... Il y a Gilles qui est parmi nous. Il va y avoir la projection du film Les Nouveaux Chains de Garde. Étant donné que la question est posée en grand, et que sur cette question-là, concernant les contenus, qui développent les contenus, qui font les contenus, et comment sont utilisés ces contenus-là, je pense qu'on aura une autre approche, et on aura un autre débat à l'issue de la vision du film Les Nouveaux Chains de Garde. En fait, voilà, je suis le co-réalisateur d'un documentaire qui s'appelle Les Nouveaux Chains de Garde, qui est sorti en janvier 2012. Et ce documentaire traite des médias, et grosso modo des collisions entre la caste de grands journalistes, les experts, les journalistes vedettes, les présentateurs, etc., avec le monde politique et le monde de l'économie des grands patrons. On a de plus en plus, effectivement, un certain nombre de journalistes en vue, qui ne font que commenter, qui commentent, mais qui ne font pas du journalisme. Voilà, je pense que la CGT ici, Infocom, comme c'est des métiers autour des médias, mais pas autour que des médias, a trouvé ce film intéressant, pas mal de gens l'ont vu, et ce film continue à vivre. Quand il y a de moins en moins de pluralité de contenu, on peut peut-être se poser la question, si on ne doit pas intervenir sur cette pluralité de contenu. Ça, c'est quand même le premier point. Le deuxième point, c'est à force qu'il n'y ait plus de pluralité de contenu, il ne faut pas peut-être s'étonner que tout ce que vous avez décrit depuis ce matin en termes d'attaque du patronat se réalise, puisque, effectivement, le contenu majoritairement amène à ça. Ce qui est important, c'est que de venir à des congrès aussi, de venir rencontrer des camarades comme ça de la CGT, c'est aussi oser discuter de choses un peu, même qui peuvent poser problème. C'est ça qui est important. Les choses qui se sont dites ce soir sont des choses qui peuvent, parfois, quand tu es salarié, tu travailles dans une boîte lambda, tu peux dire, merde, ouais, effectivement, moi, je ne fabrique pas toujours des choses très bien. Mais le fait qu'on se pose ces questions-là et qu'on ait l'honnêteté de se poser ces questions-là est une forme, pour moi, de progrès, est une forme d'avancée. Là, vous dénoncez beaucoup les connivences entre journalistes, capitalisme. Est-ce que vous ne croyez pas que ça peut créer la réaction inverse, en fait ? Est-ce que les gens ne vont pas se dire de toute façon, ils sont tous pourris, donc on va voter plus populiste ou extrême droite, quoi ? Ce n'est pas nous qui allons vers l'extrême droite, c'est l'extrême droite qui va vers nous. Ce n'est pas parce que tu dénonces un état de fait que l'extrême droite se saisit cet état de fait qu'on devient l'extrême droite. C'est que, ça veut dire que, un, on occupe mal le terrain, parce que s'ils viennent nous piller de certaines choses, c'est qu'on n'est pas présent assez sur le terrain pour dire, ben, c'est nous qui le disons et ce n'est pas vous. Et c'est peu à peu, en constatant les dérives de mon métier, les difficultés, les coups bas, que je me suis dit, ben, d'abord, un, il faut résister, deux, ben, on réside comment ? Ben, en syndiquant. Et grosso modo, il y avait une tradition de CGT par ma famille, et c'est vraiment le syndicat le plus revendicatif. Je ne suis peut-être pas toujours d'accord avec ce que faisait la CGT, mais en tout cas, j'étais sûr que c'était un syndicat qui ne faisait pas de compromis. Là où je trouve que ce film est très utile, c'est justement par rapport à moi, le constat que j'ai, où je dis, on part perdant dans les entreprises face aux salariés, parce que cette idéologie-là domine comme étant une vérité fiable, puisque servi par les journaux, puisque servi par tout ça. Et je pense que ce film-là, il est très utile, non pas pour nous, parce que si on est là, c'est qu'on le sait déjà, mais pour justement montrer aux personnes, non, ce qu'on vous présente comme de la vérité, ça n'en est pas. C'est un intérêt de classe qu'on défend, et ce film-là montre bien que l'intérêt de classe, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui, toujours, et que la CGT a toujours cette légitimité-là, et qu'on doit défendre ça. Donc le film, il est très intéressant, je pense, à être diffusé à un public qui n'est pas syndicalisé, et qui fuit la politique, parce que, oh non, on ne fait pas de politique, mais la politique, vous vous en prenez dans la tête tous les jours, et vous pensez que c'est de la vérité. Donc là, c'est intéressant. Il y a une progression de 25% du patrimoine pour les 500 plus grandes fortunes de France. Et comme par hasard, puisqu'aujourd'hui, le débat, enfin, cette séance, c'est l'information et la communication, apparaissent dans ces 500 plus grandes fortunes de France des Badinter, des Lévis, des Ernaux, des Niel, des Dassault, des Bolloré, des Amaury, le Crédit Mutuel et le Crédit Agricole. Leur point commun à tout cela, c'est qu'ils sont propriétaires de tous les médias, de tout ce qui concerne les médias, comment influent de la communication et de l'information. Ce qui se passe en presse, ce qui se passe dans la publicité, ce qui se passe dans tous les secteurs possibles et imaginables, relève du domaine de l'offensive libérale, dont le numérique, dont la technologie numérique, est un habillage technique. il y a à la fois l'émerveillement devant des objets absolument merveilleux comme mon iPhone, mon iPad, mon MacBook Pro, etc. et à la fois la réalité des rapports de production selon lesquels la robotisation, parce qu'il s'agit de ça, la robotisation du travail intellectuel est en train de remplacer le travail humain. On essaie d'uniformiser la lecture, qu'on est en train de mettre à mal la création éditoriale et que ce qui tombe, c'est que la question qui est posée par ça, c'est est-ce que tout le monde a envie de lire la même chose ? Est-ce qu'on est en droit aujourd'hui d'imposer aux citoyens de lire seulement ce qu'on a envie qu'ils lisent ? Et je crois que non, car définitivement les gens lisent encore, différemment, sur différents supports. La question, c'est ce que disait le camarade tout à l'heure, c'est définitivement pas le support, c'est pas ça qui est posé. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est d'abord des phénomènes de fusion-acquisition. D'abord ça. D'abord ça. D'abord c'est Roularta qui vend, Lagardère qui vend ses machins. On est dans le domaine des fusion-acquisitions qui ont été initiés par Sarkozy au moment des états généraux de la presse. Construire une action revendicative, dans ce domaine-là, ça devient très 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 difficile. Je pense que la seule chose qu'on puisse faire pour sauver ces métiers, c'est se maintenir à une qualité du contenu. Je trouve que, même surtout pour les journalistes, Mediapart a fait un... C'est pas pour rien que Mediapart a été très très violent avec Cahuzac. C'est pour avoir une légitimité sur le digital et ils sont obligés de revenir sur un journalisme d'investigation, aller chercher... On va être obligés d'aller dans ces choses-là pour remporter des parts de marché. C'est plus ça, quoi. Le reste, bon, il y a la technologie. C'est arrivé plusieurs fois dans la presse. À la fin du 19e siècle, il y avait des graveurs qui gravaient le journal d'illustration. Le jour où on a su faire des photos en sémili, tous ces gens-là sont partis. Ça, on peut pas faire grand-chose. Mais par contre, on peut essayer de garder la propriété des idées et de leur diffusion. Et ça, c'est beaucoup plus important que le reste. Nous avons certainement à réfléchir dans nos propositions, à pas tomber dans le piège. Bon, le papier s'est foutu, donc on va tous manger notre iPad et machin, etc. Donc on est dans une situation où il faut tout peser, à savoir la transformation des métiers, la façon dont on va revendiquer dans ces transformations permanentes, d'où la question de la formation permanente, et en même temps, une analyse très sérieuse du mode de comportement du citoyen par rapport à ces technologies, évidemment, jusqu'au mobile. Les dirigeants qui sont à la tête des grands groupes veulent que la presse soit une marchandise comme les autres. Donc on a peut-être beaucoup de choses à dire sur la question. Et bien évidemment, ça s'applique et ça se met en oeuvre dans le cadre des critères de rentabilité qui s'appliquent dans tous les secteurs de l'information et de la communication. On rappelle simplement qu'aujourd'hui, le print et l'imprimé, c'est 80% des recettes d'un titre ou d'un groupe de presse, mais le numérique est utilisé par l'indirection comme un outil de destruction massive de nos emplois, de nos conditions de travail et de nos acquis sociaux. Il y a 18 ans, on me disait que j'étais un produit fini parce que j'appartenais au print, qu'on appelait à l'époque papier, ce qui était compréhensible par tout le monde. Et en 18 ans, je fais le constat suivant, à la régie M Publicité, le print représente 85%, vous avez bien entendu, 85% du chiffre d'affaires. Ça veut dire que, par défaut, 15% appartient au digital qui depuis 18 ans est défini comme étant la priorité absolue. On arrive donc à la situation qui est assez bizarre où on est dans une course à la technologie, c'est-à-dire qu'il faut tout le temps être en adaptabilité, autrement dit, devancer la création technologique pour pouvoir prendre la part du gâteau, donc prendre les finances qui se rapportent au modèle qu'on met en place. Et en même temps, la technologie nous rattrape tout le temps de telle sorte que tout ce qu'on a investi financièrement pour créer le modèle économique est déjà mangé. Et en même temps, on est obsolète puisque les modèles qui se mettent en place sont déjà ailleurs. Les robots qui arrivent et qui remplacent les journalistes, je pense qu'au niveau de la profession, on devrait peut-être s'interroger sur les effets et les conséquences de voir arriver des robots qui remplaceront les journalistes par rapport au fond, par rapport à la forme et surtout par rapport à comment les données, comment vont être traités et quel va être le message qui va être envoyé au niveau des lecteurs. L'endroit pour passer, il est une grande bataille démocratique et sociale. Parce qu'il n'y a pas de fatalité, à moins que de croire ce qui est le lot de chacun, croire que ce qui est écrit est écrit dans la Bible, ce qui est possible, dans le livre, il n'y a pas de fatalité à la disparition de rien du tout. Ni des conventions collectives, ni du code du travail, ni de la presse écrite, papiers. Aucune fatalité. Aucune. Applaudissements